Salut ! Aujourd'hui je te montre un nail art assez élégant comme tu peux le voir. J'ai surkiffé le faire et le porter, donc j'espère qu'il va te plaire aussi. Et on passe au matériel et tu auras besoin d'une base, un vernis noir avec un effet transparent, un vernis bordeaux, un top coat mat, un top coat brillant, de la peinture noire, un pinceau fin et des bâtonnets. Évidemment je commence toujours mes nail art en appliquant une base pour protéger mes ongles, donc c'est très important de la mettre. Après ça je vais prendre un vernis noir qui a un effet transparent, donc c'est tout à fait normal, et je vais l'appliquer aux endroits où je vais faire mon motif, donc sur mon majeur, mon annulaire et mon pouce. Sur mon index et mon auriculaire je vais appliquer mon vernis bordeaux en deux couches, voire même trois vu que c'est assez compliqué à appliquer un vernis bordeaux. Et pour le noir je n'ai pas fait deux couches parce que sinon le motif que je vais faire après il va pas trop se voir, donc je préfère faire qu'une seule couche. Après évidemment je nettoie les contours de mes ongles avec un bâtonnet enroulé de coton et du dissolvant. Je passe au motif et pour ça je vais prendre de la peinture noire très diluée avec un pinceau fin, et je vais faire tout le contour de mon ongle comme tu peux le voir sur mon majeur. Je vais réaliser une bordure pas trop épaisse et je vais suivre la forme de mon ongle, et après évidemment comme j'ai un petit peu trop débordé et que c'est pas très précis, je viens prendre un bâtonnet avec de l'eau et je gratte légèrement vu que c'est de la peinture et ça part très facilement comme tu peux le voir. Pour cette étape j'ai pas trop de conseils à te donner à part de travailler avec de la peinture et puis après c'est quelque chose d'assez précis à réaliser quand même. Du coup pour faire une rose je continue avec ma peinture noire, je commence à faire un espèce de U pour faire le centre de ma rose et ensuite je vais faire des pétales. Alors mes pétales je sais pas trop comment vous décrire la forme mais c'est assez rond et c'est pointu à la fin. Je vais alterner la direction de mes pétales ainsi que sa forme et j'essaye de ne pas laisser de trop gros trous entre chaque pétale. Une fois que je suis satisfaite de la grandeur et de la forme de ma rose je peux passer à une autre et évidemment comme tu peux le voir à chaque fois je modifie la forme de mes pétales quand je trouve qu'elles ne sont pas parfaites avec toujours un bâtonnet et de l'eau. Après avoir fini mes roses je finis mon ongle en faisant des feuilles en forme d'amande. Je laisse un petit écart au milieu de ma feuille pour pas la fermer totalement et je vais appuyer sur mon pinceau juste avant le bout de ma feuille pour épaissir un peu le trait. Bien sûr j'essaye de faire la pointe de ma feuille assez pointue. Je fais les mêmes étapes sur les autres ongles où j'ai envie de faire le motif et sur chaque ongle j'ai réalisé trois roses. Sur mon majeur j'ai disposé mes roses vers la droite de mon ongle et sur mon annulaire j'ai fait l'inverse donc vers la gauche. Après tu fais comme tu veux. Pour le nombre de roses que tu mettras ça dépendra de la longueur de tes ongles. Je te conseille aussi de t'aider d'images sur Pinterest pour faire des roses assez réalistes. Bref je parle beaucoup en attendant j'ai appliqué évidemment le top coat qui est primordial pour ce nail art. Et comme tu as pu sûrement le remarquer j'ai appliqué un top coat mat là où il y a les motifs et un top coat brillant là où il n'y en a pas donc sur mon index et mon auriculaire. Voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau nail art. Et en attendant moi je te fais de très gros bisous salut !